Il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a internet aussi. Combini, le site d'infos divertissement se lance dans le reportage et a recruté un Tintin reporter 2.0 passé par France 2, Canal+, et TMC. Il revient de Sibérie, où il a testé la vie quotidienne par moins 60 degrés, ou encore du Salvador, où on emprisonne des femmes parce qu'elles ont fait une fausse couche. Hugo Clément est ce soir le premier invité de CETAVOU. – Bonjour. – Bonjour. – Salut. – Bienvenue. – Salut tout le monde. – C'était à vous. – Merci. – Diplômé de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille, dont est issu entre autres Patrick Cohen. Voilà, je le signale pour lui faire plaisir. Vous êtes passé par France 2, le petit journal sur Canal+, quotidien sur TMC. Mais vous, vous pensez que le journalisme, ce n'est pas à la télé, c'est sur Internet. La télé, c'est vieux, quoi. – Pas du tout. Je pense que le journalisme, c'est partout. Mais pour la jeune génération en particulier, les gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, et même moins de 20 ans, c'est de plus en plus sur Internet. Clairement, tous les chiffres le montrent. Les jeunes passent de moins en moins de temps devant la télé, écoutent de moins en moins la radio et regardent de plus en plus leur téléphone. Donc, on a envie d'être présent sur ce support. – Vous vous adressez à tous ces jeunes qui sont accroits à leur tablette et leur téléphone portable ? – Exactement. Alors, pas que, on s'adresse aussi aux gens qui sont un peu plus âgés ou un peu moins jeunes. Je pense que les reportages intéresseront aussi des gens qui ont 40, 50, 60 et voire plus. Mais on va dire que la cible prioritaire, c'est effectivement les jeunes. – Et ils auront des reportages plus longs que ceux qu'on voit en général à la télévision ? – Alors, la particularité de Combini, c'est ce qu'on appelle le unformat. Donc, on est déformaté. Il n'y a pas de format précis à respecter à chaque fois. Donc là, par exemple, dans les reportages qu'on a tournés et qu'on va proposer, il va y avoir du 15, 16 minutes, voire plus. Donc, des formats plus longs qu'on peut voir à la télévision dans les émissions quotidiennes. Il va aussi avoir des formats plus courts, 1 minute 30, 2 minutes, en fonction vraiment du contenu qu'on va avoir. – De ce que vous rapportez le reportage. – Exactement. On va adapter le format. On ne part pas en se disant avant, on va faire 10 minutes, on va faire 15 minutes. Ça dépend de ce qu'on tourne, ça dépend de ce qu'on a. – Là, vous revenez de Sibérie, la zone habitée la plus froide du monde. Température record, moins 71 degrés. – Oui, ça c'était… – Vous avez eu droit au record ou pas ? – Non, on n'a pas eu le record. On n'a pas eu le record. – Que combien ? – Sinon, je ne sais pas si je serais là pour vous en parler, parce qu'il faut quand même être costaud pour supporter ça. On a eu moins 62. – Ah, c'est pas loin quand même. – Le soir. Donc, c'est déjà très très froid. – Qu'est-ce qu'on ressent ? Moins 62 ? – Moins 62. Alors déjà, on reste très peu de temps dehors. Même très très bien équipés, ce qui était notre cas. Au bout de 10 minutes, on a les pieds qui piquent, les mains qui piquent. Et ce que disent les habitants, c'est que dès que ça pique, il faut rentrer au chaud, parce que très très vite, on peut perdre des doigts, des doigts de pied. Et puis, à partir de moins 60, on a vraiment même du mal à respirer. On a toute la voie respiratoire qui est gelée et ça devient compliqué. – Ça ne vous empêche pas quand même, on vous voit… – Alors là, ils ne faisaient pas moins 62. Moins 62, c'est la nuit. Là, ils devaient faire à peu près moins 50, moins 55. – Ah oui, ça va, par moins 50, tranquille. – Mais chaque degré compte à cette température, on sent vraiment la différence entre moins 50 et moins 60. Il y a vraiment une différence énorme. – Il faut donc bien se nourrir aussi pour supporter ces températures très basses, y compris quand on vous sert du poulain, on regarde. – C'est un poulain, c'est un poulain, c'est aussi un poulain, et tout, c'est un poulain. Et c'est un poulain, c'est aussi un poulain. – Donc Clément qui est derrière la caméra se moque de moi parce que ça, c'est du bouillon aux entrailles de poulain. D'ailleurs, à peu près tous les plats, c'est du poulain. Et il se trouve que je suis végétarien. Donc il se moque de moi. Mais je vais quand même goûter par respect. – Le poulain, c'est bon. – C'est bon ? – C'est bon ? – C'est bon ? – Non, mais les patates sont vachement bonnes. – Ah oui, on l'a lue des poulains. – Vous avez tout mangé ? – Non. – Non, non, j'ai goûté le bouillon de bienvenue qui était aux entrailles de poulain parce que ça ne se fait pas de ne pas goûter. – Mais c'est bon ? – Mais j'ai évité le foie de poulain congelé. Là, c'était un peu trop hardcore pour moi. – Vous êtes reporter ou pas reporter ? – Je suis reporter, mais je suis aussi végétariat, alors j'essaie de composer avec les deux. – La Sibérie, évidemment, c'est là où étaient envoyés tous les opposants au régime soviétique. Une prison à ciel ouvert, d'où il était presque impossible de s'échapper. Les prisons, ils construisaient notamment une route appelée la route des Os, un cimetière à ciel ouvert, on regarde. – L'une des principales tâches que le régime de Staline a imposées aux prisonniers du Goulag, c'est de construire cette route sur laquelle on se trouve. Elle a été faite entre 1932 et 1953 et on l'appelle la Colima, la route des Os, tout simplement parce que des dizaines de milliers de prisonniers sont morts pendant la construction et la terre autour est beaucoup trop gelée, beaucoup trop dure pour creuser des tombes. Donc le corps des prisonniers morts était directement mis dans les graviers et le sable qui sont sous la route. Concrètement, ça veut dire qu'on marche sur le cimetière des prisonniers du Goulag. – Et puis c'est un axe routier très important aujourd'hui. – C'est le seul qui existe en fait pour rejoindre les villages les plus éloignés, dont Omiakon, le village le plus froid du monde dans lequel on est allé. Donc c'est un axe routier très important, il y a beaucoup de trafic, mais c'est une route qui est super dangereuse parce qu'évidemment il n'y a pas de réseau et si la voiture tombe en panne, le chauffage s'arrête et avec des températures entre moins 50 et moins 60, en quelques heures vous êtes mort. Donc il faut vraiment prendre des précautions avant. Donc les chauffeurs, ils passent des coups de fil avant en disant, voilà, je pars maintenant de tel endroit, je vais à tel endroit, si vous ne me voyez pas arriver à telle heure, venez me chercher, ça veut dire que je suis en panne. – Hugo, vous revenez également du Salvador, où vous avez tourné un reportage sur une prison pour femmes un peu particulière. Les femmes y sont retenues parce qu'elles ont avorté ou fait une fausse couche. Ainsi, Théodora, emprisonnée, qui a pris pour 30 ans de prison, 30 ans de peine, elle est en prison depuis 2007 pour avoir avorté. Regardez ces images. – Nous sommes à San Salvador, la capitale du Salvador, et dans cette prison, des femmes sont enfermées aujourd'hui en 2018 parce qu'elles ont avorté ou tout simplement parce qu'elles ont fait une fausse couche. Ça paraît incroyable, mais certaines d'entre elles purgent en ce moment une peine de 30 ans de prison. – Bonjour, je m'appelle Théodora del Carmen Basque de Saldana. J'ai 34 ans d'étude. Je suis ici depuis 2007. Ils m'ont accusé d'un avort, mais après l'audience, ils m'ont passé à un homicidio agravado. Ils m'ont mis mes papels à différents ressources. Nous ne savons pas quel sera le premier qui va sortir, mais j'ai l'espérance de que nous voulons bientôt dans ce lieu, non seulement moi, mais aussi mes autres compagnies qui sont dans ce lieu qui sont pour le même délire. – Comment est-ce possible ? – Le Salvador, ça fait partie des 5 pays du monde où l'avortement est totalement interdit dans tous les cas. C'est-à-dire que même en cas de viol de la mère, même en cas de danger pour sa vie, même en cas de malformation grave du fœtus, on n'a pas le droit d'avorter. Et en fait, la plupart de ces femmes, ce qui leur est arrivé, c'est qu'elles ont été accusées d'homicide aggravé parce qu'elles ont fait des fausses couches. La plupart ont été inconscientes. Elles se sont réveillées déjà au commissariat et les policiers leur ont dit vous avez tué votre enfant, vous avez tué votre enfant, il n'est pas mort naturellement. Et donc, il y a des dizaines de femmes comme ça qui sont en prison accusées d'avoir tué leur bébé alors qu'elles ont fait des fausses couches, certaines à 5 mois. Donc, on accuse certaines femmes qui ont tué une fausse couche à 5 mois d'avoir donné vie à un bébé qui était viable à 5 mois. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qui soutient la justice et de les avoir tués. Et donc, elles sont en prison pour 30 ans. Ça fait 10 ans qu'elle y est, elle. Elle a 34. Depuis ses 24 ans, elle est en prison. C'est invraisemblable pour nous, mais là-bas, c'est totalement défendu par la plupart des gens avec qui on a parlé qui disent que c'est un pays très catholique, le Salvador. Une vie est une vie à partir du moment de sa conception, pas à partir de la naissance, à partir de la conception. Quand vous avortez, vous êtes une meurtrière. On vous a ouvert facilement les portes de la prison ? Non. On a dû attendre plusieurs jours sur place pour pouvoir rentrer. Évidemment, on ne pouvait pas rentrer tout le matériel qu'on voulait. on a dû respecter des conditions, on n'a pas pu tourner librement à l'intérieur de la prison, mais on nous a quand même ouvert les portes. Ils assument ce côté-là. Ce n'est pas du tout une loi qui fait débat là-bas. Il y a même une proposition actuellement pour aggraver les peines, pour les alourdir plutôt que pour les alléger. Ce n'est pas du tout un sujet qui les gêne. Au contraire. Juste une question technique pour les gens de mon âge. Ce reportage, il va être visible quand ou comment ? Ce reportage en particulier, ce sera dès mardi. Le lancement de Combini News, c'est mardi prochain. On va mettre en ligne le site dans la journée et ce sera un des premiers reportages qui sera proposé. Après, dans les jours et les semaines qui vont venir, on va diffuser progressivement tous les reportages qu'on a tournés. Mais il faut noter qu'il n'y aura pas que les reportages que nous, on a tournés sur le terrain avec l'équipe qui m'aide à les préparer. Il y aura aussi des articles qui sont écrits par d'autres journalistes. Il y aura aussi des vidéos que Combini fait déjà, des face-caméras, des interviews face-caméras, des formats speech, ce qu'on appelle speech, c'est-à-dire où quelqu'un vient dire quelque chose qu'il a à dire, des politiques, des interviews face-caméras, etc. Il y aura d'autres formats que les reportages incarnés qu'on va faire avec Clément Brelet, qui est le GRI, qui m'accompagne partout. – Hugo Clément, depuis l'explosion, notamment dans la jeune génération du petit journal, vous avez fait partie de cette explosion, vous êtes un personnage important de la nouvelle génération du journalisme et donc vous allez avoir un rôle clé dans Combini News parce que Combini, qui existe déjà sous différentes formes que vous évoquiez tout à l'heure, par son financement, avec des marques, ils ne s'en sont jamais cachés d'ailleurs, est en quête d'une certaine crédibilité et d'où le lancement de ce Combini News que tout le monde attend avec intérêt parce que ça va être la première fois que vous allez être confronté à la crédibilité du news quotidien. Vous avez un rôle clé à jouer là-dedans, vous allez l'assumer comment ? – Je ne vais pas l'assumer tout seul. Déjà, il faut quand même préciser que Combini existe depuis 2008, ça a été créé par un couple qui s'appelle David Creusot et Lucie Bedet et ils font déjà du journalisme depuis 10 ans. Alors il y a effectivement cette question qui fait débat autour du financement parce que Combini produit du contenu éditorial avec une rédaction d'un côté et de l'autre effectivement produit du contenu publicitaire mais ce ne sont pas des journalistes, c'est un service différent. Les deux sont bien séparés mais le contenu journalistique il existe à Combini depuis 10 ans. Et par exemple pendant la campagne présidentielle, Speech a fait un super boulot en donnant la parole à toutes les sensibilités. Absolument. Mais quand je dis qu'il y a un petit problème de séparation, c'est qu'on est tellement habitué au paywall, à ses pubs avant un reportage sur le net d'une manière générale que le fait qu'il y ait des reportages publicitaires à côté de reportages d'informations, vous allez être sur Combini News obligé à trouver votre nouvelle rigueur à vous. Vous allez l'inventer. Ça ne sera pas le cas sur Combini News. Il n'y aura pas d'article sponsorisé sur Combini News. Ça ne sera que du contenu produit par la rédaction, par les journalistes. On est une équipe d'une vingtaine de personnes qui est amenée à grossir parce que c'est vrai qu'il y a la personne qu'on voit à l'image et les gens qui sont sur le terrain mais il y a aussi le gros de l'équipe qui est derrière, qui fait un boulot de dingue parce que pour pouvoir enchaîner l'émission comme ça dans tous les pays en ayant les autorisations, en trouvant les bons interlocuteurs, exactement, il faut vraiment avoir des gens derrière qui assurent parce que moi tout seul je ne pourrais pas le faire. Et je pense que cette responsabilité que vous portez, vous la connaissez d'autant mieux et vous avez vu le 28 novembre quand vous avez lancé ce fameux tweet où vous annonciez qu'un convoi qui emmenait Emmanuel Macron quelque part en Afrique avait été caillassé et qu'on s'est demandé où il était, ça a fait toute une résonance atomique. Évidemment, c'était une bêtise, je l'ai reconnu tout de suite. Vous l'avez vu, vous l'avez vu quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard. C'est sûr que quand il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux, il faut avoir conscience que la moindre chose qu'on va tweeter va être instantanément reprise et amplifiée. Donc c'est sûr qu'on a une responsabilité. Passez-moi l'expression « j'ai merdé ce jour-là » et je ne m'en cache pas du tout. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Non, non, vous l'avez... Mais effectivement, il faut faire super gaffe. Il faut faire super gaffe. Mais c'est presque à se demander si patron ou en tout cas l'un des leaders et l'une des figures emblématiques de Combini News, vous n'avez pas intérêt à ne plus tweeter, sauf un truc rigolo ou une humeur. Non, je ne pense pas parce que les réseaux ont quand même ce truc formidable de mettre en relation tout de suite l'audience avec les journalistes. Avant, il y a même 15 ans, c'était impensable que des gens qui regardent un reportage réagissent en direct et puissent interpeller le journaliste. Dire, alors parfois, pour dire qu'ils ne sont pas contents, parfois pour poser des questions, parfois pour relayer. Je trouve que le fait que l'audience puisse s'approprier un contenu et le diffuser, lui donner de l'importance si elle estime que c'est important, je trouve ça génial. Je trouve que ce lien, il faut absolument le garder. Et on voit ce qu'a fait la Love Army pour les Rohingyas avec Jérôme Jarre et ses compagnons. C'est génial, ça donne un super exemple de ce que peuvent faire les réseaux. Ça peut aussi produire du super bon. Voilà une bonne nouvelle pour les 539 000 qui vous suivent. Stars du web, des réseaux sociaux, mais pas forcément dans les petits papiers de la presse traditionnelle. Ah bon ? On a lu le quotidien Libération qui vous a consacré un portrait assez violent début janvier. Hugo Clément, vous seriez un beau reporter, efficace sur le terrain, mais pas très structuré comme la télé en produit des centaines. On vous reproche notamment une propension à croire que vous réinventez le journalisme. Ego Clément, c'est votre surnom. Dans la rédaction de Quotidien, vous avez travaillé jusque-là. Vous vous répondez quoi à ces critiques ? Moi je réponds que... C'est dur dur la célébrité ? Non, je réponds que franchement, je réponds que c'est le jeu. Quand on accepte de s'exposer, quand on accepte d'être présent à l'image dans les reportages, d'être sur des plateaux télé, ça fait partie du jeu d'avoir des articles qui parfois sont désagréables et si on n'est pas content, on arrête de montrer sa tête et on arrête de s'exposer. Ça fait partie du jeu. Les journalistes écrivent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément agréable à lire et évidemment, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand les articles sont... Ce n'est pas agréable. Non, mais ce n'est pas forcément agréable, mais ça fait partie du jeu, franchement. Et il y a des choses graves dans la vie, ça n'en fait pas partie. La concurrence, ça existe aussi chez les journalistes. La concurrence, ça nourrit parfois des jalousies et des envies. Oui, et puis je vous avoue que quand ce truc est sorti, j'étais en Sibérie. Oui. J'ai suivi ça de très loin et ça permet de relativiser quand on voit ce genre de décors, de paysages et les gens qui vivent là-bas, ça fait un peu relativiser sur la gravité de ce genre d'articles. Vous retournera la télé un jour ? Peut-être, pourquoi pas. Si elle existe encore ? Non, mais la télé... Je trouve que dire que la télé est morte, c'est une bêtise parce que moi, j'étais à l'école de journalisme il y a presque dix ans, on disait déjà la télé est morte. C'est il y a longtemps. On disait déjà la télé est morte, on disait déjà le 20h c'est fini. Et on est toujours là. Mais ce n'est pas vrai. Le 20h par exemple fait des superscores et la télé n'est pas morte. C'est juste que la structure d'âge de la télé vieillit. Mais ça ne veut pas dire que la télé est morte. Maintenant que vous n'êtes plus à la télé, vous pouvez nous le dire. Vous regardez quotidien ou c'est à vous ? Alors là, depuis un mois et demi, je ne regarde ni l'un ni l'autre parce que je suis en reportage. Ah, ma vraie réponse ! Je repose ma question. Je suis en reportage depuis longtemps. Bon, on vous reposera la question. C'est vrai, merci beaucoup. Vous restez avec nous.